Comme ça, ceux qui ne seront pas là, pareil, j'enverrai le lien de l'enregistrement. Comme ça, ils pourront compléter. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va commencer maintenant. Et ceux qui ne seront pas là, est-ce que quelqu'un pourrait transmettre le message ou que j'enverrai un message sur ProNote ? En fait, ils devront me compléter les questions de l'activité et me les rendre pour la semaine prochaine. Vous l'aurez fait, ce ne sera pas la peine de le refaire. Et ceux qui ne sont pas là, ils auront à me rendre le document complété. Voilà, on va faire comme ça en fait. Donc, ceux que vous voyez, vous leur dites. Moi, j'enverrai un message sur ProNote et on va fonctionner comme ça. C'est bon pour tout le monde ? Alors, si c'est tout bon, on va commencer l'activité. Alors voilà, ce qu'on va essayer de faire, ça va nous prendre, je pense, au moins jusqu'à la fin de l'année. On fait trois ou quatre séances à peu près. Donc, ça va concerner l'appareil photo, les réglages. C'est le plus important. Et tout ce qu'on peut faire, voilà, comme réglage au niveau d'une photo. Tout ce qu'on peut avoir comme possibilité, en fait, en connaissant les paramètres de l'appareil photo. Voilà. Alors, tout d'abord, donc là, j'ai mis des objectifs. En fait, moi, j'ai pris un cours de première essai des deux axes. Je fais en première aussi, donc c'est un peu la même chose. Donc, c'est en venant de compléter la légende d'un schéma d'appareil photo à visée réflexe. On essaiera de voir ce que ça veut dire, la visée réflexe. On va parler d'objectifs, de diaphragme, de miroir, de prisme, d'obturateur et de capteur. Donc, voilà, en fait, tous les éléments qui sont importants dans un appareil photo qui vont justement servir pour justement faire des réglages. Et après, on essaiera de distinguer aussi deux choses. Un tel objectif à un grand angle. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on va essayer d'aborder. Alors, justement, là, on va s'intéresser à... Ce n'est pas sorcier, on va faire un morceau du film qui s'appelle « Photonumérique, les sorciers prennent une bonne résolution ». Et on va essayer de répondre à toutes les questions qui vous sont posées ici. Voilà. Alors, on va commencer par la première partie. Voilà, donc, je vais mettre le film. Voilà. Alors, on utilise essentiellement des appareils numériques. et vous allez voir qu'il en existe de toutes les tailles et de tous les formats. Par exemple, il y a les ultra-compacts, très pratiques pour mettre dans les poches. Mais on a aussi les compacts. En général, ils sont plus performants que les ultra-compacts. Et puis, on a aussi des appareils réflexes utilisés toujours par les professionnels, car eux ont plus changé les objectifs. Regardez, vous connaissez les équipés de ce genre d'enjeun. Ça, c'est un teneux objectif. Et puis enfin, entre nos compacts et notre réflexe, on a ce que l'on appelle le « bridge ». C'est un appareil intermédiaire « bridge ». C'est normal ? Je m'arrête là pour la première partie. Alors, du coup, pour répondre à la première question, qu'est-ce qui peut me donner des exemples, en fait, de type d'appareil photo actuel ? Qu'est-ce que vous avez vu comme modèle ? Alors, il y a les ultra-compacts. Pour moi, déjà, il y a deux catégories. Il y a les deux classes d'appareils photo. Il y a les appareils photo argentiques et les appareils photo numériques. Donc, il y en a deux types. Alors, peut-être que parmi vous, il y a peut-être que dans vos parents, peut-être encore des appareils photo argentiques. Je sais que d'ailleurs, dans les clubs de photos, je sais qu'ils utilisent les deux encore. Voilà. Donc, il y a les deux types d'appareils. Et parmi les numériques, il y a plusieurs sous-familles. Alors, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui, ultra-compact. Et donc, il y a compact aussi. Alors, c'est quoi la différence ? C'est la taille ? Ben oui, j'ai même l'épaisseur. Quand on dit qu'on a des appareils photo ultra-compact, ça veut dire qu'on a des appareils photo, un peu comme ce que vous avez dans vos smartphones. C'est des appareils photo ultra-compact. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on vous a parlé d'autre aussi, comme type d'appareil ? Toujours dans les numériques aussi d'ailleurs. On a parlé aussi, je crois, dans la vidéo, des appareils photo reflex. Voilà, c'est ça, reflex. Donc, on en parlera tout à l'heure de ce que c'est qu'un reflex. Et on vous dit que d'ailleurs, les appareils photo reflex, ils ont dit dans la vidéo que c'est des appareils photo qui pouvaient avoir différents objectifs. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Et il y a le dernier qu'on vous a montré. C'est un peu aussi ce qu'on appelle le zoom. Mais eux, ils l'appellent le... En anglais, ça veut dire... En anglais, ça veut dire pont. Comment on dit pont en anglais ? Bridge. Donc, le bridge, c'est un appareil justement qui permet, on verra aussi, de passer d'une petite focale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'objectif. En fait, il a une petite focale jusqu'à une grande focale. Donc, ça permet de faire l'intermédiaire entre les deux. Donc, c'est ça qu'on appellera le bridge. Alors maintenant, la deuxième question qu'on va essayer d'aborder, c'est comment se forme l'image sur la rétine, dans le cas de l'œil. Et comment se forme l'image sur une pellicule avec un appareil argentique ou sur un capteur CCD avec un appareil photonumérique. Donc, on va essayer de voir un petit peu, est-ce que l'image, est-ce qu'elle sera déformée ou pas ? Est-ce qu'elle sera agrandie ? Est-ce qu'elle sera plus petite ? Est-ce qu'elle sera renversée ou pas renversée ? Et comment ça marche aussi pour notre œil ? Est-ce que quand on voyait quelqu'un, est-ce que vous le voyez droit ou à l'envers ? Et est-ce vraiment la réalité ? Vous voyez toutes ces questions ? Donc, on va essayer de répondre à tout ça. En fait, les objets que nous voyons, que nous photographions, reçoivent la lumière du soleil et la réfléchissent. Une partie de ces rayons, réfléchis par les objets, pénètre dans l'œil ou dans l'appareil photo. En d'autres causes, ils viennent frapper, soit la rétine ou en ce qui concerne l'appareil photo, une cible, un cible sensible à la lumière, un fameux pellicule que l'on utilise de moins en moins, ou alors un capteur constitué de picelle, une aide sensible à la lumière. Hé, Jamy, je crois que c'est le bon sens, c'est le monde à l'envers sur la cible. Dans notre œil aussi, c'est le monde à l'envers. En fait, les rayons qui pénètrent dans l'objectif sont déviés par le jeu de lentilles, ceux qui proviennent du bas du sujet se retrouvent en haut, et ceux qui proviennent du haut du sujet se retrouvent en bas, en tout cas, l'image se retrouve à l'envers. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième partie. Du coup, alors du coup, comment est l'image ? Sur la rétine ou sur le capteur ? Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc voilà. Donc en fait, elle va être comme ceci. Voilà, je vous ai mis l'image. Donc on voit bien que les rayons qui sont en haut du personnage vont se retrouver en bas, et les rayons qui sont en bas du personnage vont se retrouver en haut. Donc l'image qu'on va photographier, que ce soit sur une pellicule ou un capteur CCD, va se retrouver à l'envers. On s'aperçoit aussi qu'elle sera plus petite, bien sûr, plus petite que l'objet. Alors après, moi, je dis que ça dépend. Je dis que ça dépend parce que, admettons que vous ayez un objet qui soit beaucoup plus proche de l'appareil photo, à votre avis, comment sera l'image ? Si votre objet n'est pas très gros, on peut faire ce qu'on appelle de la... Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. de la macro-photographie. Est-ce que ça vous parle ? Par exemple, je prends un exemple. Si un jour, vous avez à photographier, je ne sais pas moi, une mouche ou un objet tout petit, microscopique. Eh bien, si vous photographiez un objet microscopique avec votre appareil photo, si vous êtes assez proche, vous allez obtenir, en fait, sur votre capteur ou sur votre pellicule, une image qui peut avoir la même taille que votre objet ou même plus grosse. Et c'est ça qu'on va appeler de la macro-photographie. Mais dans ce cas-là, dans notre exemple, à nous, vous voyez que ce qu'on photographie, c'est assez loin. Parce que même vous, si vous voulez faire un autoportrait, l'objet, il va être assez loin. Donc, ce qui fait, votre image, elle va être à l'envers. Et de même que pour l'œil. Ça veut dire que vous, quand vous observez des choses, votre œil, il voit l'image à l'envers. Et comment ça se fait que, quand vous vous regardez, vous voyez droit et pas à l'envers, ça vient de quoi ? Il y a un truc dans notre œil qui fait qu'il s'inverse l'image, comme les ventilles de la réfraction. Oui, on va le voir tout à l'heure, c'est à cause du cristallin. C'est la lentille qui va l'embête de faire inverser l'image. Oui, mais quand tu observes quelqu'un, est-ce que tu le vois droit ou à l'envers ? Ce que tu observes, c'est... Je le vois droit. Tu le vois droit, alors comment ça s'explique alors ? Et pourtant, l'image est à l'envers en plus. C'est notre cerveau. Et bien voilà. Et bien oui. C'est notre cerveau qui va remettre l'image à l'endroit. En fait, c'est-à-dire que chaque œil, nous on voit en... Moi, j'appelle ça un peu en stéréo. C'est-à-dire que nos deux yeux nous donnent deux images. Et ces deux images sont renvoyées au niveau du cerveau, dans les deux lobes du cerveau à l'arrière. Et c'est notre cerveau qui va retransformer notre image à l'endroit. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la formation de l'image sur le capteur. Est-ce que ça va pour l'instant ? Alors maintenant, on va faire un petit historique. Alors un petit historique, je vais vous demander juste deux questions. La première, c'est quelle est la date de la première photo prise par Nice et Fornieps ? Alors je rappelle que Nice et Fornieps, c'est un des premiers à avoir fait de la photographie argentique. C'est lié à la lumière sur une plaque. Et vous allez voir que Nice et Fornieps, en fait, il n'est pas très loin d'ici. Parce qu'il y a un musée qui porte son nom. C'est le musée de la photographie qui est à Châlons-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Donc, ce n'est pas très loin d'ici. Et donc, c'est pour ça qu'il était de là-bas. Et donc, sa photo, la première photo qu'il a prise, elle est de Châlons-sur-Saône. Et la deuxième question, c'est quelle est la date de l'apparition de la première pellicule photo ? Donc voilà, entre les deux. Donc, on sait que Nice et Fornieps, il a fait ça sur des plaques. Et ensuite, la pellicule photo est apparue, on va voir combien d'années après. Donc voilà. Voilà pour la suite de la vidéo. Ça fait 1012 par le français Nice et Fornieps. A l'époque, la surface sensible était une plaque enduite de bitume qui réagissait à la lumière. Bon, c'est pas encore très très net. Peu après, Daguerre inventa le « Daguerreotype ». La photo est obtenue en utilisant une plaque recouverte de sel d'argent. D'où le nom de procédé argentique. En 1898 apparaît alors la première pellicule. Et qui dit pellicule, dit un long travail au laboratoire où le film est plongé dans des mains chimiques pour développer les négatifs qui servent d'ensuite à tirer les positifs. Nos photos, quoi. Mais aujourd'hui, l'émérique a élandé le marché, laissant nos bonnes telles pellicules au travers. Alors, il y avait deux dates à retenir. Est-ce que vous avez noté les deux dates ? C'est 1822 pour la première photo ? Ouais, 1822. Alors, ce qu'ils n'ont pas dit dans la vidéo, enfin, ils l'ont un petit peu dit, mais c'est que Nyssef Ornieps, quand il a fait sa première photo sur une plaque, et bien, en fait, il lui a fallu ce qu'on appelle un temps d'exposition très long. En gros, il lui a fallu un jour d'exposition pour obtenir sa photo. Alors que vous, quand vous faites des photos, vous avez des temps d'exposition super courts. Ça peut aller à un dixième, un centième, un millième de seconde, votre temps d'exposition. Et là, Nyssef Ornieps, lui, il a fallu beaucoup plus de temps pour vraiment avoir une révélation aussi importante. Donc, il lui a fallu à peu près une journée de temps d'exposition. Et ensuite, en quelle année est apparue la première pellicule photo ? 1888. Voilà, 1888. Donc, ça veut dire qu'il a fallu attendre plus de 60 ans pour passer d'une plaque à une pellicule photo. Voilà. Donc, voilà pour le petit historique. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la visée. Alors, justement, la visée, mais en fait, vous allez avoir, quand vous prenez un appareil photo, vous avez ce qu'on appelle un viseur. Donc, vous avez votre viseur et vous avez votre appareil en lui-même. Et on va essayer de voir ce qui se passe entre le viseur et la photo qu'on va prendre, en fait. Et c'est là qu'on va avoir que le reflex a un point positif que n'ont pas les autres appareils photo. Donc, voilà. Alors, ce qui est important au départ, c'est d'avoir un bon cadre, c'est-à-dire bien placer le personnage dans l'image. Aujourd'hui, pour faire le cadre sur les appareils compacts, très souvent, il n'y a plus de viseur, mais un petit écran LCD, comme ça, c'est un écran à cristaux liquides. Et alors, attention, car lorsqu'il y a un viseur, comme ici, il faut savoir qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on voit dans le viseur et l'image qui rentre dans l'objectif. Ce problème-là, en revanche, ne se pose pas avec un appareil reflex, car là, à l'intérieur, il y a un miroir mobile qui renvoie l'image qui rentre dans l'objectif vers le viseur. Donc, ce que je vois, c'est exactement la photo que je vais prendre. Ah, c'est là, non ? Oh, pas terrible, hein ? Je vais procréder en font les pros. Ah, c'est quand même autre chose, non ? Oh, moi, toute cette mèche, ça me donne un petit soleil. Oh, c'est beau comme mieux. Alors, pour bien cadrer, ne m'aidez pas forcément le sujet au centre. C'est plus joli comme centre. Il faut imaginer que votre cadre est divisé en trois, à la verticale et à l'horizontale. Là où se croisent ces lignes, placez les sujets principaux. Sur un paysage, ne mettez pas à l'horizon milieu, ben non, mais en haut ou en bas, selon ce que vous voulez mettre en valeur. Et pour un portrait, pensez à mettre de l'air devant le regard. En tout cas, pour avoir une bonne photo, un bon cadrage est essentiel. Pour faire ce photo, par exemple, je vais monter sur un mur pour avoir un angle plus grand. pour pouvoir mettre dans ce cadrage, le monsieur, sa maison, le pyramide, son âne. Il y a plusieurs informations. Et en mettant ça ensemble, pour moi, c'est montrer le passé de ces gens-là, des pyramides, et comment ils vivent le parcours. Bon, pour le cadrage, c'est compris, mais il y a aussi la mise au point. Voilà, donc voilà pour la question de la visée. Vous avez pas mal d'exemples, en fait, qui permettent d'illustrer un petit peu qu'est-ce qu'on essaye de mettre en valeur sur la photo. Alors voilà, donc la première question, c'était du coup, quel problème peut-on avoir lorsque l'on regarde dans le viseur d'un appareil photo compact ? Quand on a un décalage entre la visée et la photo qu'on prend ? Ouais, c'est ça. Il y a un léger décalage, justement, parce qu'on regarde pas au même endroit, en fait, entre l'endroit où se situe le viseur et l'endroit où se situe la focale de l'appareil, en fait. Donc on dit qu'on a un problème, on appelle ça pour un photographe de parallaxe. Mais le problème de parallaxe, c'est ce léger décalage qui est entre les deux. Et du coup, ça c'est l'inconvénient, justement. Et pourquoi ce problème ne se pose-t-il pas avec un appareil photo reflex ? Pourquoi on n'a pas ce décalage avec un reflex ? Donc finalement, un reflex, ça coûte plus cher. Et à cause de quoi ? C'est pas du tout ça, non. C'est-à-dire qu'un appareil compact ou un appareil reflex, ils peuvent tous les deux très bien avoir exactement les mêmes lentilles, exactement les mêmes objectifs. Ça ne va pas venir de ça. On va le voir tout à l'heure, ça va venir du fait que, dans un reflex, il y a un dispositif à l'intérieur qui va permettre d'avoir la même chose au niveau du viseur et la même chose au niveau du capteur CCD. Et ce dispositif, c'est deux éléments, on va voir, c'est un miroir qui est placé à 45 degrés, qui renvoie la lumière, du coup à 90 degrés, et qui la renvoie sur ce qu'on appelle un pentaprisme. Et le pentaprisme, en fait, c'est lui qui va permettre de renvoyer l'image à l'envers et de la remettre droite dans le viseur. Et grâce à ces deux éléments, c'est comme ça qu'on est sûr d'avoir exactement la même image sur le capteur que dans le viseur. Voilà. C'est ça l'intérêt de l'appareil photo reflex. Et donc, vous avez vu que pour faire des visées, vous pouvez viser à différentes hauteurs. On vous a expliqué, ça dépend si vous voulez faire plutôt de la photo de paysage, de la photo de portrait, de la photo animalière ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que vous voulez montrer, il faut le placer à une certaine hauteur sur la photo. Donc, ça veut dire que votre visée, elle doit respecter certains paramètres quand vous prenez une photo aux AU. Il y a la règle du 2 tiers, 1 tiers. Donc, ça dépend ce que vous voulez montrer ou mettre en valeur sur votre photo. Donc, voilà un petit peu toutes les questions au niveau de la visée. Et alors ensuite, la mise au point. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour la photo. Donc, on va essayer de voir ce qu'on appelle la mise au point automatique. On va parler des appareils autofocus. Et on va voir quel est l'inconvénient de cette mise au point. Et on va essayer de voir ce qui se passe dans l'appareil photo lorsqu'on fait cette mise au point. Donc, voilà un petit peu les trois questions qu'on va aborder. C'est ici. Voilà. Les rayons qui se déplacent à l'intérieur de l'objectif pour que l'image sur la cible soit parfaitement nette. Alors, pourquoi ne l'est-elle pas automatiquement ? Eh bien, de chaque point de l'objet que l'on photographie, il part une multitude de rayons. Une partie de ces rayons pénètre dans l'objectif. Ils sont déviés par la lentille pour que les rayons qui partent d'un même point se croisent en un point, un point qui va correspondre au point d'où sont partis les rayons. Alors, si ces rayons se croisent avant la cible, eh bien, après cette croisée, ils vont à nouveau diverger et produire sur la cible. plusieurs points, ils ne vont pas former un point, mais une tâche, une agité. Si maintenant les rayons se croisent après la cible, eh bien, encore une fois, ils vont produire plusieurs impacts sur la cible, une tâche. L'image, encore une fois, sera floue. Eh bien, quand on déplace la lentille, on fait en sorte que les rayons qui partent d'un même point se croisent pile poil sur la cible. Et de cette manière, l'image est parfaitement nette. On a fait le point. Ma question est finie. Elles sont justement en train de se concentrer avant le départ. Alors, on ne va pas aller leur mettre nos appareils sur le nez. En revanche, on peut utiliser des appareils avec des objectifs. Donc, voilà pour la question de la mise au point. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, première question. Je vous remets les questions sous les yeux. Comment appelle-t-on la mise au point automatique dans les compacts ? C'est un mode... Voilà, c'est l'autofocus. En fait, on va voir que sur un appareil photo, pour faire une photo, ceux qui ont appareil... Enfin, vous m'avez dit que certains d'entre vous avaient un appareil photonumérique. Donc, sur vos appareils photonumériques, quand vous allez faire... Quand vous allez aller dans le menu, dans votre menu, vous allez avoir quatre modes. Il y a le mode automatique, qu'on appelle le mode autofocus. Donc, ça veut dire que... Il n'y a pas besoin de faire aucun réglage. C'est l'appareil qui va de lui-même faire tous les réglages. Et on va voir qu'il y a d'autres modes. Et ça, on verra plus ça la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle le mode priorité à l'ouverture. Donc, ça veut dire qu'on va jouer sur le diaphragme. Il y aura le mode S. Le mode S, ça veut dire speed en anglais. Et c'est le mode priorité à la vitesse d'obturation. Et ensuite, on aura un mode qu'on appelle M. C'est le mode manuel. Et c'est là où vous allez pouvoir jouer sur la photo en modifiant les paramètres les uns indépendamment des autres. Donc, en gros, sur un appareil photo, vous allez toujours avoir dans votre menu, toujours quatre modes. Et le mode, on va dire, le plus paresseux, c'est le mode autofocus, que c'est l'appareil qui, de lui-même, va essayer de faire la meilleure mise au point. Alors, quel est l'inconvénient de cette mise au point sur ces appareils compacts ? On l'a vu, d'ailleurs. C'est long. C'est long. C'est long, pourquoi ? Tout simplement parce que, je vous montre pourquoi. On le voit ici. On a dit que si on veut avoir une image nette, il faut qu'un point de l'objet donne un point unique pour l'image. Mais par contre, ce n'est pas dit qu'au début, la lentille soit bien positionnée. Si elle n'est pas bien positionnée, on l'a vu tout à l'heure, ça pourrait donner une tâche. Donc, pourquoi l'image va être longue à se mettre au point ? Tout simplement parce qu'il faut que la lentille puisse se déplacer. Et comme la lentille va se déplacer, ça va nécessiter un certain temps, en fait. Et c'est pour ça que, quand on doit photographier des objets en mouvement, le mode automatique, ce n'est pas le mode privilégié, en fait. Voilà. Il faudra plutôt se mettre en mode manuel, ou alors priorité à la vitesse d'obturation. Voilà. Ce sera le mode qui permettra de prendre directement la photo plutôt que d'utiliser ce mode-là. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. OK. Et que se passe-t-il dans l'appareil lors de la mise au point ? Eh bien, ce qui se passe, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que la lentille va s'éloigner du capteur pour que l'image devienne nette. Alors, on va voir qu'il y a une petite différence entre l'appareil photo et notre œil. On va le voir tout à l'heure. C'est que notre œil, on pourra voir nette comme on peut voir flou. Je prends un exemple. Par exemple, on va faire une expérience chez vous. Vous allez fixer un objet loin chez vous. Voilà. Je vous demande de fixer un objet qui se situe assez loin chez vous. Et puis, je voudrais que vous vous munissez d'un stylo. Et ce que je voudrais, c'est que pendant que vous fixez un objet loin, vous rapprochez le stylo de votre œil. En fait, ce qu'il faudrait même faire pour que ça marche encore mieux, c'est fermer un œil et observer avec un œil, un objet loin, juste avec un œil. Et vous mettez votre stylo très rapidement devant votre œil. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Comment il va être le stylo au début ? Oui. Il va être comment, alors, le stylo ? Comment vous allez le percevoir ? Il va être flou, oui. Et après, il va être flou, mais au bout d'un moment, vous allez le voir net. Ça veut dire que si vous allez faire votre mise au point, vous aussi avec votre œil. Mais alors, comment ça se fait ? Comment est-ce que notre œil peut faire la mise au point ? Est-ce que c'est comme pour l'appareil photo ? Est-ce que ce qu'on appelle la lentille, le cristallin dans votre œil, est-ce qu'il va se déplacer ? Comme dans l'appareil photo ou pas ? La rétine, oui, qui se calibre un peu. Pour laisser passer la lumière. Attends, redis, je n'ai pas entendu, c'est un peu saturé. C'est pas un peu la rétine qui se calibre, enfin, la pluie qui se rétine. Ah non, non, non. La rétine, pour moi, ça n'a rien à voir avec la lentille. La rétine, pour moi, si tu veux, c'est comme le diaphragme. On va voir le diaphragme tout à l'heure de l'appareil photo. C'est comme un diaphragme, ça n'a rien à voir. Moi, je parle vraiment de la lentille de l'appareil photo et dans l'œil, ce ne sera pas l'iris, ça sera le cristallin. Alors, le cristallin, à votre avis, est-ce qu'il va bouger ou pas dans l'œil ? La réponse, c'est non. Votre œil, il ne va pas gonfler. Il ne bouge pas, votre œil. Il ne change pas de forme. Donc, ça veut dire que votre lentille, dans votre œil, elle ne bougera pas. Alors, on va voir que dans l'œil, il se passe quelque chose. Il se passe que votre cristallin, il va devenir plus bombé grâce à ce qu'on appellera des muscles ciliaires qui vont appuyer sur le cristallin pour le rendre plus bombé, donc plus convergent et pour pouvoir avoir l'image de votre stylo net sur votre rétine. Donc, ça, c'est une première différence entre l'œil et l'appareil photo. L'appareil photo, il faut déplacer la lentille par rapport au capteur, tandis que l'œil, on va modifier la vergence, on va dire la forme du cristallin. Donc, c'est vraiment deux choses différentes qu'on va faire pour faire la mise au point. Est-ce que ça va pour ce point mise au point ? Oui. Oui ? Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle justement les objectifs. Alors, pour les photographes, on ne va pas parler d'objectifs, on va parler aussi de focales. On va voir qu'il y a différents types d'appareils photo qui ont différentes focales et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change d'avoir un appareil photo avec une petite focale ou avec une grande focale ? Et est-ce qu'il y a un lien entre la focale d'un appareil photo et ce qu'on appelle l'angle de champ ? Donc, l'angle de champ, on va voir que dans la vidéo, ça correspond à l'angle qui permet de voir en degré une scène. Ça peut être soit, si vous faites un autoportrait, ça peut être l'angle sur lequel vous allez voir un visage ou alors ça peut être l'angle sur lequel vous allez voir un paysage et là, vous êtes d'accord que ça ne sera pas le même angle. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'angle de champ. Donc, on va voir s'il n'y a pas un lien entre cet angle de champ et la focale. Donc, voilà, pour la partie suivante. Vous allez comprendre. Regardez, c'est j'ai pris. Ça, c'est une focale de 28 mm, par exemple. Eh bien, là, j'ai tout le décor du départ et mes deux scieuses sont plutôt petites sur la photo. Maintenant, je vais vous montrer avec une focale de 50 mm. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on voit à l'œil humain. Vous voyez, là, j'arrive à isoler mes deux scieuses. Et c'est pas fini. On peut aussi utiliser un petit téléobjectif. Ça, c'est une focale 205. Regardez, là, avec cette focale, j'arrive à isoler une seule des scieuses. Alors, toi, Alain, t'as carrément sorti l'artillerie lourde, là. Écoute, là, j'ai carrément pris le 500 mm. Oui. Et là, ça va me permettre de faire un gros plan du visage des des scieuses. Vraiment, un super gros plan. D'accord. Alors, tu sais, j'ai dit que c'est très pratique aussi pour photographier les animaux. Avec ça, tu peux photographier un chamois à 200 m. Absolument. Alors, 28, 50, 500 mm, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Autrement dit, la distance qui sépare le centre optique de l'objectif de la cible. La distance à laquelle l'image nette se forme. Quand on fait varier cette distance focale, on fait également varier l'angle de champ. Prenons un cas concret. Un photographe qui possède un appareil 24-36, autrement dit, un appareil qui a une cible de 24 mm de hauteur par 36 mm de large, ce qui correspond aux pellicules utilisées dans les appareils argentiques. Ce photographe veut prendre en photo ce paysage tel qu'il le voit, autrement dit, avec un angle d'environ 45 degrés. Eh bien, avec une cible de cette taille, il n'a pas le choix pour obtenir un angle de 45 degrés. Il est obligé d'utiliser un objectif qui a une longueur focale, vous le voyez, de 50 mm. Si maintenant, le photographe ne s'intéresse qu'à un détail, au bouquetin par exemple, il resserre l'angle du champ. Et pour cela, il va utiliser un objectif qui a une plus grande longueur focale avec un 200 mm. L'image se forme à 200 mm du centre optique. Eh bien, il obtient un angle de champ de 12 degrés seulement. Alors là, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je suis en train de prendre une photo avec cet appareil qui a une focale de 50 mm et un appareil de 11 mm. Regarde bien ! Je fais la même photo ? C'est normal ? C'est tout à fait normal. La longueur focale est adaptée à la taille de la cible. Reprenons, pour obtenir un angle de 45 degrés avec un appareil photo 24-36, on utilise, on l'a vu, un objectif où la longueur focale est de 50 mm. Si maintenant, la cible est plus petite, 6-6 par 8-8, ce qui est la taille des capteurs qui équipent la plupart des appareils photo numériques compacts. Eh bien, avec seulement une distance focale de 11 mm, on obtient un angle de 45 degrés. Les objectifs des compacts numériques ont une focale qui varie en gros entre 6 et 18 mm. C'est un angle 3. Et oui, c'est un 3.8. Les bridges, eux, peuvent être équipés de zoom optique fois 12. Là, il ne faut pas trop bouger si on veut une image nette. Quant aux zoom numériques, il a grandi les détails en gros, si on est fixé. La photo est donc de la bonne qualité. Et voilà. Voilà, c'est la partie suivante. Du coup, alors, comment appelle-t-on les appareils photo avec une petite distance focale ? avant de répondre à ce que je pourrais déjà dire, c'est que les appareils photo, on va dire qu'on qualifiera de standard, ce sont des appareils photo qui ont une focale de 50 mm. Pourquoi 50 ? Parce que ça a été choisi en référence par rapport à notre oeil. parce qu'en fait, un appareil photo de 50 mm va donner à peu près le même angle de champ que notre oeil. Voilà. Maintenant, si on a un appareil photo qui a une focale plus petite que 50, alors, comment est-ce qu'on va appeler ce type d'appareil photo ? Non, personne n'a retenu le nom. Alors, le nom qu'on donne pour des appareils photo à petite focale, vous pouvez le noter, ça s'appelle les appareils photo grand-angle. Grand-angle, tout simplement, parce que ça donne un grand-angle de champ. Et ceux qui ont le plus grand-angle, c'est ce qu'on appellera les fiches eye. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le fiche eye, est-ce que ça vous parle ? Non. Pas du tout ? Alors, si ça ne vous parle pas, est-ce que vous avez peut-être chez vous, peut-être, est-ce que vous avez chez vous, peut-être, sur une porte, sur la porte d'entrée, ce qu'on appelle un juda ? Est-ce que ça vous parle ? Oui. Eh bien, quand vous regardez à travers un juda, vous êtes d'accord que vous arrivez à voir tout ce qu'il y a derrière la porte à 180 degrés. D'ailleurs, l'image est un peu déformée sur les côtés. C'est exactement le même type d'image qu'on va avoir avec un fichail. Alors, c'est quoi l'intérêt du fichail ? Eh bien, en fait, l'intérêt, c'est par exemple, je ne sais pas, moi, je prends un exemple concret. vous voulez prendre la façade d'une cathédrale. Sauf que, vous êtes sur une place, mais la place, elle n'est pas très grande. Donc, vous ne pouvez pas trop vous éloigner, mais vous voulez quand même essayer de prendre la totalité de la surface de la face de la cathédrale. Eh bien, l'avantage, c'est que, justement, avec un grand angle de champ, vous n'avez pas besoin d'être très, très loin de la cathédrale pour arriver à avoir la totalité de la face de la cathédrale. Donc, voilà. C'est l'avantage. C'est ce qu'on appelle, on dit qu'on n'a pas besoin d'une grande distance de mise au point. Une petite distance suffit pour arriver à avoir la totalité de la face d'une cathédrale avec une petite focale, donc avec un grand angle. Donc, c'est ça l'avantage. Et par contre, le contraire, comment appelle-t-on des appareils photo avec une grande distance focale et que permet-t-il de prendre en photo d'après vous ? Alors, regardez, quand on a une grande distance focale, on a une lentille, donc voyez, la distance ici est très grande. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une grande distance focale ? Qu'est-ce qu'on observe ? Par exemple, ici, on n'observe qu'un chamois. Donc, ça veut dire que, comment on appelle ce type d'appareil photo avec des grandes distances focales ? Personne n'a retenu le nom ? Non. Non, ça s'appelle un téléobjectif. Je vais peut-être l'écrire à côté. Voilà, ça s'appelle un... Ici. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle un téléobjectif. Voilà. Je ne sais pas si je peux réduire. Voilà. Voilà. Je vais le marquer là. voilà. Un téléobjectif, c'est un appareil photo qui a une grande distance focale, mais qui permet d'avoir un angle de champ tout petit. Vous voyez, l'angle de champ, il est juste réduit à l'animal. Alors que plus on réduit la focale, plus l'angle de champ va être grand. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, du coup, voilà. Je vais réduire un peu ça. Voilà. Donc, ça, ça s'appelle un téléobjectif. Voilà. Du coup, je reviens sur le TP. Voilà. Alors, comment varie l'angle de champ ? De la photo en fonction de la focale. Donc, en gros, plus la focale augmente, je vous laisse terminer la phrase, plus la focale augmente, plus l'angle de champ est petit. C'est ça. Donc, en gros, de quel paramètre dépend également l'angle de champ ? Il dépend essentiellement de la focale. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez prendre, en gros, un paysage, vous voulez plein de détails, donc, il faut un grand angle de champ. Donc là, il faudra plutôt une focale plus petite, proche de 50. Et si vous voulez vraiment faire un portrait, l'idéal, parce que là, vous allez avoir un angle de champ tout petit, donc vous allez pouvoir vous focaliser sur un visage. Et donc là, c'est beaucoup mieux d'utiliser une grande focale, justement, pour faire un portrait. Parce que là, vous aurez un angle de champ très petit. Voilà, pour votre autoportrait, justement. Donc voilà, un des... Et enfin, la dernière question qui vous était posée, c'est à propos du zoom. Un zoom optique est une optique à focale variable. Les objectifs, les compacts numériques peuvent avoir des focales variantes, on vous a dit, de 6 à 18 mm. Et que peut-on alors dire pour le zoom ? Quand on passe de 6 à 18, c'est qu'on a multiplié, on vous a dit, par... 18 divisé par 6, c'est égal. Combien ça fait ? 18 divisé par 6, c'est un facteur de combien ? 3. 3, voilà. Donc en gros, ceux qui ont des appareils photos chez eux, je pense que sur le devant de l'appareil photo, ça doit être indiqué, je pense que si vous avez un zoom, ça doit être marqué, fois... Donc là, dans mon exemple, c'est fois 3. Et après, vous pouvez peut-être avoir, je ne sais pas moi, fois 10, fois... Ça doit être marqué sur vos appareils photos sur le devant. Le zoom. Donc ça ne va pas être écrit 6, 18, ça doit être écrit fois quelque chose. Et donc ça, ce zoom, c'est ce qu'on appelle le zoom optique. Mais vous avez ce qu'on appelle aussi... C'est marqué, c'est d'ailleurs sur les appareils photos, il y a deux zooms. Il y a le zoom optique, donc ça, c'est ce qu'on vient d'aborder. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle le zoom numérique. Alors, je ne sais pas si c'est marqué sur vos appareils photos, aussi le zoom numérique. En gros, c'est quoi le zoom numérique ? C'est une fois que vous avez pris votre photo, vous pouvez la zoomer. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est... Vous allez zoomer une photo qui a déjà été prise. Et donc, c'est là où on va commencer à voir apparaître, puisque vous ne pouvez pas avoir une meilleure résolution. C'est là où vous allez commencer à voir apparaître ceci. Voilà. Vous allez tellement zoomer votre photo que vous allez commencer à voir apparaître les petits pixels. Ça va commencer à pixeliser. Donc, en fait, quand vous achetez un appareil photo, le plus important, ce n'est pas le zoom numérique, c'est le zoom optique. Donc, si vous voulez avoir un zoom important, c'est vraiment le zoom optique qu'il faut regarder lorsque vous achetez un appareil photo. C'est lui le plus important. C'est lui qui va vous donner une grande qualité à votre photo. D'accord ? Donc, voilà pour ce qu'il y a à retenir au niveau du zoom. Alors maintenant, le critère suivant, c'est ce qu'on appelle la luminosité et la sensibilité des capteurs. Donc, voilà, je vais laisser regarder la vidéo et puis on va répondre aux questions ensuite. sur les appareils argentiques, on utilise des véhicules avec des sensibilités différentes. on parle de 50 ISO ou de 400 ISO. Eh bien, sur un appareil numérique, c'est la même chose. Regarde, il faut régler la sensibilité du capteur. 50 ISO quand on a beaucoup de lumière, 100 ISO s'il y en a un peu moins, etc., etc. Et 400 ISO s'il y a encore moins de lumière, en fait, moins de lumière, plus le capteur doit être sensible. C'est gros bruit. Oui, c'est compris, freine. D'ailleurs, certains appareils vont même jusqu'à 1600 voire 3200 ISO. C'est pratique quand il y a très peu de lumière, mais attention, en montant la sensibilité des parasites apparaissent sur l'image, c'est ce que l'on appelle les bruits. Oui, c'est un bruit. Et puis, voilà, au niveau sensibilité, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sur votre appareil photo. C'est un réglage que vous avez qui concerne ce qu'on appelle, ça s'appelle la sensibilité sur votre menu. Et la sensibilité, vous allez pouvoir la régler. Et donc, vous allez voir, vous avez vu ce que ça donne si vous réglez la sensibilité. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir, grâce à ça, des photos qui vont être plus ou moins lumineuses ou plus ou moins, on va voir aussi, exposées grâce à ce facteur de luminosité qui est lié à la sensibilité. Alors, la question, c'est que devait-on changer dans les appareils photo argentiques suivant la luminosité extérieure ? Parce que là, je parle d'un argentique. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait changer dans les appareils photo à l'époque ? Si on voulait avoir quelque chose de plus ou moins net, il fallait jouer sur les pellicules photos ou les papiers photos. Les pellicules photos, pareil, quand vous achetez des papiers photos ou des pellicules, vous achetez ce qu'on appelle des pellicules en ISO. C'est la norme ISO. La norme ISO, c'est la sensibilité. Donc, en fait, on vous a expliqué dans la vidéo que plus la sensibilité devient importante, plus le nombre en ISO est grand, eh bien, plus la photo sera sensible, même s'il y a moins de lumière. Vous voyez ? Donc, ça veut donc dire que si vous prenez des pellicules qui ont une forte valeur en ISO, forcément, ces pellicules seront plus chères, mais ça vous donnera une meilleure sensibilité. Donc, ça, c'est pour la photo argentique. Et maintenant, que change-t-on dans les appareils photonumériques ? Cette fois-ci, on l'a vu tout à l'heure, suivant la luminosité de l'extérieur, eh bien, vous avez un menu qui s'appelle sensibilité. Et là, vous allez automatiquement, il n'y a pas besoin de changer de pellicule, vous allez automatiquement changer la valeur en ISO de votre capteur directement. Et donc là, en gros, qu'est-ce qu'on vous a dit ? On vous a dit que moins il y a de lumière, il faut que la photo soit encore plus sensible. Donc, ça veut dire que plus la luminosité est faible, plus il faudra choisir une valeur de ISO grande. Et par contre, s'il y a trop de lumière, eh bien, justement, il faudra choisir une sensibilité faible. Parce que, si vous avez beaucoup de lumière et que vous choisissez une sensibilité très grande, et bien, votre photo, vous allez voir, elle va être surexposée et il va y avoir ce qu'on appelle aussi l'effet 2. On l'a vu à la fin. Eh bien, on a ça à la fin. Si vous avez une grande sensibilité, enfin, une faible sensibilité avec peu de lumière, eh bien là, on voit que la photo, elle n'est pas très sensible et comme elle n'est pas très sensible, ici, on voit apparaître du bruit. Ça ne fait pas une photo nette. Voilà, donc ça, c'est faible luminosité, faible sensibilité. Donc, vous voyez, quand on a une faible luminosité, il faut choisir une valeur de ISO très grande. Et là, la photo aurait été nette. D'accord ? Donc, voilà, donc ça, c'est un des critères que vous allez pouvoir régler sur vos appareils photos en fonction de la luminosité. Donc, l'inconvénient, c'est le bruit. C'est ce qu'on a ici. Ok. Donc, on va passer au diaphragme. Maintenant, c'est un autre élément de l'appareil photo sur lequel on va pouvoir faire des réglages. Vous savez qu'il ne faut pas oublier non plus de régler la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. C'est ce qu'on appelle le réglage de l'ouverture. Le diaphragme, c'est quoi ? Le diaphragme, c'est quoi le diaphragme ? Pour votre bonheur, j'ai mis tout un bien de travail. En quelle condition ? Oh, ça va ! Pour doser la quantité de lumière qui arrive sur la cible, le photographe joue avec le diaphragme. Le diaphragme, il s'agit en fait d'un iris qui s'ouvre plus ou moins, ce qui permet de faire rentrer plus ou moins de lumière. Alors, quand on fait une photo à midi, quand il y a beaucoup de lumière, si on laisse rentrer toute cette lumière, il y a forte chance que la photo soit surexposée. et voilà pourquoi quand il y a beaucoup de lumière, il est conseillé de refermer le diaphragme pour éviter de faire rentrer trop de lumière. Dans ces conditions, on a une photo bien exposée. En revanche, quand la lumière baisse, il est conseillé d'ouvrir le diaphragme. Si on le laisse fermer, comme ici, on ne fait pas rentrer suffisamment de lumière et dans ces conditions, la photo est sous-exposée. Eh, Johnny, c'est plus de la photo, c'est du balcrop. Elle passe à plus de 100 km heure. Attention ! Ah, je ne comprends pas. Il y a plein de présides derrière ma photo. Normal, c'est la vitesse d'obturation. Ah, tu as raison. La vitesse d'obturation, ben oui, la quantité de lumière qui rentre dans mon appareil dépend non seulement de l'ouverture, mais également de la vitesse d'obturation, c'est-à-dire la période pendant laquelle le capteur reste exposé. à la lumière. Et plus il y a de lumière, plus cette période dont le sous-temps de pose doit être recourt. Et surtout, si elle passe à toute vitesse, hein ! Bon, je vais me mettre à 1,5 mètre de seconde, ça devrait le faire. Ah, voilà. C'est déjà mieux, regarde ! Ah, oui ! Pas mal ! Alors, en fait, quand on prend une photo, on fait rentrer de la lumière par une porte, c'est l'obturateur, quand elle est ouverte plus ou moins longtemps, ça, c'est le temps de pose ou la vitesse d'obturation. Alors, c'est très utile quand il y a trop ou au contraire pas assez de lumière. Mais il y a le revers de la médaille. Imaginez, vous prenez une photo avec peu de lumière, vous avez tendance à augmenter le temps de pose. Seulement, si vous prenez un sujet en mouvement, un skewer, par exemple, là, ça pose problème. en effet, le sujet va se déplacer sur la cible pendant le temps de pose et ça fait l'étraîner. C'est pas beau. Éviter l'étraîner, c'est aussi le problème du photographie animalier. Regardez ça. Ça devrait être facile à photographier ces petits petits. Ce genre d'image pour à la fois avoir le départ qui chasse, qu'on soit bien positionné par rapport à la chasse du départ. On ne touche pas dans sa chasse. On est le départ qui parte bien. La croix qui parte dans le bon sens, la bonne lumière, les bons paramètres de pose de lui, ça fait beaucoup. On va avoir un genre de match comme ça, je vais rester des semaines là-dedans. Pour capter ces instants, il faut travailler au moins au 1 000ème de seconde. Et en bas du général, on sait comment ? Par exemple, une photo qui a été faite dans le matin, il a fallu ouvrir un maximum le diaphragme de façon à laisser entrer dans l'appareil beaucoup de lumière. Mais malgré ça, on avait une vitesse d'obturation qui était relativement faible. Donc, il faut être extrêmement stable. Et on voit bien sur cette photo que le crocodile n'est pas très tellement net. Mais un peu de flou, ça peut aussi être joli. Avec une fameuse vitesse d'obturation, ça donne un effet filet. Voilà. Donc là, vous avez vu en fait deux choses. Deux paramètres qu'on peut modifier sur l'appareil photo qui vont tous les deux jouer sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. C'est le diaphragme et la vitesse d'obturation. Donc déjà, c'est quoi le diaphragme de l'appareil photo ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qu'il permet de faire en fait ? Il permet de faire varier la quantité de lumière ? Oui, de faire varier la quantité de lumière plutôt, je dirais. Et pour moi, un diaphragme, un photographe, il parle d'un autre mot aussi. Au lieu de parler de diaphragme, il va parler d'ouverture. L'ouverture de l'appareil photo. Donc en gros, quand on va modifier le diaphragme, on va modifier l'ouverture. C'est-à-dire, vous avez vu, ça fait comme un petit cercle, enfin un petit disque plutôt. Et ce disque, il a un rayon qui va augmenter ou diminuer. Et grâce à ce disque-là, on va pouvoir faire justement rentrer plus ou moins de lumière. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et que se passe-t-il si le diaphragme est trop ouvert ou pas assez ouvert ? Eh bien, on a vu qu'il peut y avoir deux choses. Si le diaphragme est trop ouvert, vous avez ce cas-là. Vous avez vu, le diaphragme, ça fait un gros disque. Donc il y a beaucoup de lumière qui va rentrer. Et s'il y a beaucoup de lumière qui rentre, vous voyez, le résultat de la photo, elle est vraiment surexposée. Il y a trop de lumière. Donc tous les pixels vont être saturés en lumière, ce qui fait que la photo va être toute blanche. Donc surexposée. Alors que là, vous voyez que dans le deuxième cas, le diaphragme, l'ouverture, elle est toute petite. Et si l'ouverture est toute petite, il y a très peu de lumière qui va rentrer et votre photo, elle va être très sombre. On dit qu'elle va être sous-exposée. Donc voilà. Donc voilà le premier réglage qu'on peut faire si vous voulez régler la luminosité de votre photo. Vous allez pouvoir jouer sur le diaphragme, l'ouverture. Donc ça, c'était pour le diaphragme. Après, toujours pareil, l'autre paramètre qui va aussi jouer sur la quantité de lumière, c'est la vitesse d'obturation. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, le diaphragme, ceux qui ont des appareils photo, vous allez sur vos objectifs en fait des chiffres. Et ces chiffres, ce qu'on appelle les nombres d'ouverture, et c'est ces chiffres-là qui vont modifier l'ouverture du diaphragme. Pour la vitesse d'obturation, sur certains appareils, c'est indiqué aussi. C'est indiqué par exemple un dixième, un vingt-cinquième, un cinquantième, un centième de seconde. Donc, c'est ce qu'on appelle un temps de pause où on dit aussi vitesse d'obturation. En gros, on vous a expliqué que c'est une sorte de rideau. C'est un rideau qui va s'ouvrir et qui va se refermer. Ça veut dire que ce rideau, il va laisser passer de la lumière pendant un certain temps. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que les premières photos nécessitaient un jour de temps de pause. Et là, maintenant, les photos qu'on utilise, elles ont des temps de pause très courts, en fait, vous voyez, moins d'une seconde. Donc, c'est ça qu'on appelle le temps de pause. C'est le temps que la lumière va pénétrer dans l'appareil photo. Alors, comment faut-il régler le temps de pause lors d'une forte luminosité, lors d'une faible luminosité ? Et bien, comme tout à l'heure, si on a une forte luminosité, il n'y a pas besoin d'avoir un temps de pause très long, un temps de pause très court suffira. Et par contre, si on a une faible luminosité, on l'a vu avec les photos animalières, par exemple, si on veut avoir quelque chose de potable, il faut quand même un temps de pause assez long. Voilà, s'il n'y a pas de mouvement, bien sûr. Et après, le problème qui va se poser lors de la prise de vue du sujet, c'est lorsque ce sujet va être mobile et en faible luminosité. On a vu la photo du crocodile le matin. Donc, un crocodile dans l'eau, ça va bouger. On est en faible luminosité, on est le matin. Donc, comme il y a très peu de luminosité, comme on a dit tout à l'heure, il faut que le diaphragme soit super ouvert, déjà, pour déjà avoir de la lumière. Et si on veut figer le crocodile, il faut vraiment un temps de pause super court. Il faut figer le mouvement. Donc, voilà, c'est ça le problème qui va se poser, c'est d'éviter ce flouté. Voilà, donc le flouté, en fait, c'est ça, en fait. C'est ça, voilà. Donc, voilà, si vous avez un temps de pause long, tout est flouté, même le skieur. Si vous avez un temps de pause court, le skieur a été figé pendant un instant très bref et donc le skieur apparaît très net. Donc, voilà un petit peu. Si vous voulez du flouté au pas de flouté, à ce moment-là, il va falloir jouer sur le temps de pause. Ça va pour tout le monde ? Oui. Voilà, donc ça, c'est un autre réglage que vous allez pouvoir faire aussi. Alors, quelque chose qui n'a pas été dit dans la vidéo, qui est intéressant, c'est possible, vous avez le choix aussi, bien sûr, c'est possible de choisir un temps de pause très long. Il y a plusieurs occasions de le faire, ça. par exemple, si vous voulez faire des photos en astronomie, vous voulez photographier des astres et justement voir le mouvement des astres, et bien comme il y a très peu de luminosité, c'est possible d'avoir un temps de pause très long pour avoir le mouvement d'une étoile ou des choses comme ça. autre application que vous pouvez faire aussi, même pour votre autoportrait aussi, si vous voulez, c'est choisir un temps de pause long si vous voulez faire ce qu'on appelle du light painting. Vous savez ce que c'est le light painting ? C'est par exemple, vous choisissez un temps de pause très long la nuit avec très peu de luminosité. Donc pareil, il faut un grand diaphragme, on a dit là. Et bien en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une lampe et la bouger, la faire bouger pendant le temps de pause. Et là, qu'est-ce qu'on va voir sur la photo ? On va voir le mouvement de votre lampe. Voilà, c'est ce qu'on appelle le light painting. Donc vous pouvez faire des très belles photos avec des beaux dessins, avec des lumières que vous allez bouger devant l'appareil photo qui aura un temps de pause très long. Voilà, donc ça peut être aussi une possibilité que vous pouvez utiliser. Voilà. Alors pour la dernière partie, donc il reste deux choses à voir, la profondeur de champ et le capteur. On va essayer de voir les deux choses en même temps. Voilà, pour la dernière partie de la vidéo. Ouais. Bon allez, je viens de la dernière petite photo de l'arrivée au 300 mm, un gros plan. Et voilà, on va voir ce que ça donne. et on va voir ce que ça donne. 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 et on va voir ce que ça donne. 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 ce que ça donne. d'une intensité lumineuse d'un pixel au niveau de l'image. Ça se comprend bien, Javis. Mais comment il fallait pour les couleurs, mon capteur ? Effectivement, le silicium n'est pas sensible à la couleur. Par conséquent, le capteur a été recouvert de filtres, de plusieurs filtres. Certains pixels sont recouverts d'un filtre rouge qui ne capte que la composante rouge de la lumière réfléchie par le point de l'objet que l'on photographie. D'autres sont recouverts d'un filtre vert, qui ne capte que la composante verte de la lumière. D'autres sont recouverts d'un filtre bleu, qui ne capte que la composante bleue. Mais jamais ça ne fait que trois couleurs, mon pilote orange et mes chaussettes violettes. Eh bien, regardez, avec ces trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, en les mélangeant et en les dosant différemment, eh bien, on peut reconstituer toutes les couleurs de l'art du ciel. Par conséquent, en mélangeant des niveaux de rouge, de vert et de bleu, captés par trois pixels, eh bien, on peut reconstituer la couleur de n'importe quel point de l'objet. Dis donc, Rémi. Voilà. Donc, il nous reste deux parties à voir pour finir l'activité d'aujourd'hui. La profondeur de champ et le capteur. Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que la profondeur de champ ? Ça, c'est super important pour des photos, justement. C'est quoi la profondeur de champ ? C'est pas, on va dire, le plan qui est visé par l'appareil ? La distance est ciblée ? Pas tout à fait. Quand tu parles de distance, pour moi, d'après ce que tu me dis, c'est plus, moi je dirais, ce que j'appelle la distance de mise au point, c'est-à-dire à quelle distance je me place de l'objet. C'est pas tout à fait ça, la profondeur de champ. Est-ce que quelqu'un peut rectifier ? Non, personne n'a retenu ce que c'était. Donc en gros, la profondeur de champ, pour moi, c'est ce que j'appelle la zone de netteté sur la photo. C'est-à-dire, en fait, c'est la distance dans la profondeur de la photo où les objets apparaîtront nets. Vous voyez, on a vu que sur certaines photos, par exemple des photos de portraits, on voyait que le visage de la personne était très net et l'arrière était flou. Donc ça dépend à quelle distance on se place pour avoir de la netteté ou de la zone floue. En gros, pour un photographe, quand il va jouer sur la profondeur de champ, en fait, il va jouer sur cette distance de netteté, sur cette zone de netteté. Et pour jouer sur cette zone de netteté, généralement, pour un photographe, c'est toujours de la façon suivante. C'est-à-dire, quand il photographie quelqu'un, c'est toujours un tiers devant la personne qui sera nette et deux tiers derrière. C'est ce qu'on appelle la règle du un tiers, deux tiers. Donc en fait, si on réduit le un tiers et qu'on réduit le deux tiers, on va réduire la zone de netteté, on va réduire la profondeur de champ. Donc voilà, c'est ça la profondeur de champ. Et comment varie la profondeur de champ ? Avec la focale de l'appareil. Est-ce que quelqu'un a pu noter quelque chose ? Qu'est-ce qu'il se passe si on prend un tel objectif ? Et qu'est-ce qu'il se passe si on prend un grand angle ? Comment va être la profondeur de champ ? Alors, qu'est-ce qu'il veut répondre ? Je ne sais pas, Quentin ou Marion ? Dans quel cas j'aurai une grande profondeur de champ et dans quel cas j'aurai une petite profondeur de champ ? Plus la focale est grande, plus la profondeur de champ est venue ? Et bien voilà, c'est ça. Ça veut dire que si vous voulez faire un autoportrait, vous voulez photographier un visage, Et bien il faut utiliser une grande focale. Et bien il faut utiliser une grande focale. Déjà d'une part parce qu'on a dit que l'angle de champ sera petit, Et bien il faut utiliser une grande focale. Et donc si on prend une petite focale, Et bien ça voudra dire que la zone de netteté, la profondeur de champ sera très grande. Ça voudra dire qu'on verra aussi nette en premier plan qu'à l'arrière-plan. Et ça, ça ne marchera qu'avec des petites focales. Par exemple pour des photos de paysages, On peut voir le premier plan net et l'arrière-plan net aussi. Donc voilà, si vous jouez sur la focale, Vous allez pouvoir modifier la profondeur de champ. Et on verra la prochaine fois que la profondeur de champ, Il y a d'autres paramètres qui pourront la faire varier. Notamment on verra avec le diaphragme, avec l'ouverture, Et aussi avec la distance de mise au point. On verra ça la prochaine fois, On verra qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent aussi modifier cette profondeur de champ. Et enfin, on termine par la dernière partie, le capteur. Puis on arrêtera là. De quoi est constitué un capteur CCD ? Puisque vous m'avez dit que vous avez des appareils photonumériques. Donc, constitué de capteurs CCD. Donc c'est quoi un capteur CCD ? C'est constitué de quoi ? Alors, juste une chose avant. Avant de parler de capteur, je voulais juste vous montrer ça. Voilà. Donc, vous avez une photo ici. Vous avez deux appareils photo. On voit bien avec la grande focale. Avec la grande focale, on a... Où est-ce que je suis ? Avec une grande focale, j'ai que cette zone qui est nette. On a dit qu'on a une petite zone de netteté. Donc, les autres boules sont floues. Et avec une petite focale, vous voyez que toutes les boules apparaissent nettes ici. Voilà. Donc, vous avez cette photo qui illustre un petit peu ça. Donc, du coup, maintenant, moi, je m'intéresse à ça. Alors, de quoi est constitué un capteur CCD ? Il y a quoi là-dedans ? On a dit qu'un capteur CCD, ça peut avoir différentes tailles. La plupart, il y en a qui ont des tailles à peu près de la même dimension qu'une pellicule photo, c'est-à-dire en 24x36. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce 24x36 ? C'est quoi les éléments ? Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité lorsqu'ils reçoivent de la lumière ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ils sont composés de photos diodes ? C'est pas des photos diodes. C'est des photos, parce qu'ils réagissent à la lumière, ils réagissent aux photons. Mais c'est pas des photos diodes. On appelle ça des... Je sais pas si t'as entendu le mot. D'ailleurs, c'est indiqué sur les appareils photos quand vous l'achetez. Vous achetez des fois des appareils photos où c'est marqué dessus 10 méga... Méga quoi ? C'est quoi le premier critère que vous achetez quand vous achetez un appareil photo ? Vous regardez quoi ? Le nombre de... Je dirais que quand on achète un appareil photo, c'est le premier critère en fait. Oui, j'ai entendu. Voilà, les mégapixels. Mégapixels, tout à fait. C'est le premier critère, c'est le critère de choix. Quand on veut acheter un appareil photo, celui qui va être garant de la meilleure qualité, c'est le nom de pixels en fait. Donc en fait, de quoi est constitué un 14 CCD ? C'est constitué de pixels. Les pixels, comme tu disais, ce sont des petites cellules qui sont sensibles à la lumière, qui sont photosensibles. Donc, lorsque un pixel, mettons, reçoit beaucoup de lumière, il va libérer beaucoup d'électrons. Et s'il libère beaucoup d'électrons, ça fait un courant très grand. Et s'il y a un grand courant, ça se traduira par quelque chose de très lumineux. Ça apparaîtra blanc sur la photo. Alors que si un pixel reçoit très peu de lumière, il va libérer très peu d'électrons. Donc, il y a peu d'électrons qui vont se déplacer, ça va faire un faible courant. Et donc, la photo, à cet endroit-là, apparaîtra plus sombre, puisqu'elle aura été percutée par beaucoup moins de lumière. Vous voyez un petit peu le lien ? Ce qui fait que, que se passe-t-il lorsque la lumière frappe une cellule du capteur ? Ça veut dire que cette cellule va se transformer par un point blanc, s'il y a beaucoup de lumière, ou un point noir, s'il y a très peu de lumière. Ou alors, entre les deux. Ça peut être du gris. Donc, moi, je dis que finalement, un capteur CCD, il voit, moi je dis en niveau de gris, il voit du noir au blanc, en passant par toute une nuance de gris. Donc là, en fait, pour moi, un capteur CCD, ça ne voit pas les couleurs. Un capteur CCD, ça ne voit que la lumière, en fait. Et quand on rajoutait aux cellules du capteur, pour qu'elles soient sensibles aux couleurs, on l'a vu à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que les capteurs CCD, enfin, pour que les pixels puissent voir la vie en couleur ? Qu'est-ce qui leur manque ? Qu'est-ce qu'on est obligé de rajouter devant chacun de ces pixels ? Alors, personne ne se rappelle la fin de la vidéo ? Qu'est-ce qu'on rajoute à la fin ? On vous a parlé de quoi tout à la fin de la vidéo ? Je ne sais pas, Loïc ? Loïc, est-ce que tu es là ? Alors, est-ce que tu as une réponse, Loïc ? Non ? Tu ne sais pas ? Je ne sais pas, moi, Ferdinand ? Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas entendu. Oui ? Vous m'entendez ? Oui, oui, vas-y. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez poser la question ? La question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que les pixels qui ne voient qu'en niveau de gris, qu'est-ce qu'il faut leur ajouter pour qu'ils puissent voir en couleur ? Non, tu ne vois pas ? Peut-être Natiz, peut-être ? Je ne vois pas non plus. Ah, si personne ne voit, il faut que je remontre, alors. Je vais remontrer quoi ? Je vais remontrer ça, peut-être. Voilà. Mais comment il fait pour les couleurs, mon capteur ? Effectivement, le silicium n'est pas sensible à la couleur. Par conséquent, le capteur a été recouvert de filtres, de plusieurs filtres. Certains pixels sont recouverts d'un filtre rouge. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on peut inspecter ? Un filtre rouge ? Non, non. Non. Non, regardez, si je vous le remets, là, j'ai fait une capture d'écran. Je pense que ça ne peut pas être plus clair avec ça. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ? Un quadrillage avec du vert et du bleu. Un quadrillage avec du vert et du bleu. Non, il y a une couleur aussi. Et du rouge. Voilà. On appelle ça des filtres RVB. Rouge, vert, bleu. Exactement, par exemple, comme les pixels que vous avez sur votre écran de télévision. Voilà. Donc, en fait, c'est trois filtres. Et ces trois filtres, en fait, ils laissent passer, par exemple, le filtre rouge. Il laisse passer que la lumière rouge. Le filtre vert, il laisse passer que la lumière verte. Le filtre bleu, il laisse passer que la lumière bleue. Mais on sait que... On sait quoi ? On sait que... Je vous remontre. On sait que... On sait que... Voilà. On sait que ça... Je vais vous mettre là. Voilà. C'est quand, en mélangeant les niveaux de rouge, de vert et de bleu, captés par trois pixels, eh bien, on peut reconstituer la couleur de n'importe quel point de l'objet qu'on fait. Donc, pareil, je vais faire une copie d'écran de ça. Voilà. OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Comment est-ce qu'on sait, par exemple, qu'un pixel, il va avoir du cyan ? Parce que, vous voyez, il y a du cyan, là. Comment est-ce qu'on peut avoir du cyan, en fait ? Comment est-ce qu'il va savoir que l'objet, il est cyan, par exemple, le pixel ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire du cyan ? Eh bien, pour faire du cyan, il faut du bleu et du vert. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la lumière traverse le vert et traverse le bleu, et donc le vert, ici, eh bien, moi, je sais que le pixel, il va savoir que c'est du cyan. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la synthèse. Je vais le marquer là. Ça enlera un petit peu l'an prochain, aussi. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs. Vous savez, ça, vous connaissez, je pense, la synthèse additive des couleurs, non ? Voilà. Et donc, du coup, la dernière question que je vais vous poser, c'est comment ça se fait que... On sait que le rouge, le vert et le bleu, c'est ce qu'on appelle les couleurs primaires en synthèse additive. Mais comment ça se fait qu'on ait quatre filtres, et pas trois ? Pourquoi on en a quatre ? Ça vient de quoi, ça ? Comment ça se fait qu'il y a quatre filtres ? Parce que trois, ça aurait suffi, en fait, puisqu'il y a trois couleurs primaires. Peut-être pour la gestion aussi du noir et du blanc ? Ah non, non, le noir et blanc, c'est complètement différent. C'est la luminosité, tandis que là, c'est vraiment la couleur. C'est deux choses différentes, luminosité et couleur. La réponse, elle est toute simple. Pourquoi est-ce qu'on a mis deux verts, c'est-à-dire 50% de vert, 25% de bleu, 25% de rouge ? C'est tout simplement à cause de notre œil. Alors ça aussi, on le verra l'an prochain. C'est que notre œil, en fait, c'est constitué de, comment dire, de capteurs dans notre rétine. C'est ce qu'on appelle ces capteurs, il y a des capteurs qui sont sensibles à la luminosité. C'est ce qu'on appellera les bâtonnets. Et on a des capteurs qui sont sensibles à la couleur. C'est pour ça que nous, on est capable de voir des couleurs. Parce qu'on a des capteurs qui permettent de voir ça. Et alors, comment est-ce qu'on appelle ces capteurs ? On appelle ça des cônes. Il y a des cônes sensibles aux rouges, des cônes sensibles aux bleus et des cônes sensibles aux verts, aux trois couleurs primaires. Ça, on achète dans chacun de nos deux yeux. Mais pourquoi de vert ? Tout simplement parce qu'on est fait comme ça. C'est notre œil. On sait que dans notre œil, on a 50% de cônes sensibles aux verts, 25% de cônes sensibles aux rouges et 25% de cônes sensibles aux bleus. C'est-à-dire qu'en gros, on a 6 millions de cônes à peu près. Après, je vous donne un chiffre. On a 6 millions de cônes. On a 3 millions de cônes verts. On a à peu près 1,5 million de cônes bleus et 1,5 million de cônes rouges. Et bien tout simplement, on s'est servi de notre œil pour reproduire des filtres, exactement comme dans notre œil. Ça veut donc dire que notre œil est plus sensible aux verts qu'aux autres couleurs. Et ça, ça se ressent. C'est-à-dire que votre œil, il va plus discerner les nuances de verts que de bleu ou de rouge. Alors comment ça se ressent ? Admettons que, je ne sais pas, moi je prends un exemple, vous voulez faire une affiche sur Photoshop et vous mettez pas mal de verts sur votre photo. Et après, vous voulez l'imprimer. Et là, vous allez vous apercevoir que sur l'imprimante, ce ne sera pas tout à fait les mêmes nuances de verts que vous allez avoir sur votre écran d'ordinateur. Et bien notre œil, il va être beaucoup plus sensible justement à ces nuances de verts parce qu'on a beaucoup plus de cônes verts. Voilà l'explication. D'accord ? Voilà. Du coup, ça c'est bon. Voilà, écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous envoie la vidéo, je vous envoie le lien et vous dites bien à ceux qui n'ont pas été là de compléter les questions et de me les rendre avant mardi. Donc, vous aurez déjà fait le travail. C'est bon pour tout le monde ? Eh bien, on peut rôler aussi. Eh bien, super. Ok, écoutez, je vous dis alors à la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions sur ce qu'on a fait, vous pouvez me les poser en début de séance. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à mardi prochain alors. Bonne semaine, monsieur. Eh bien, merci. Au revoir, monsieur. A vous aussi. Au revoir. Au revoir, tout le monde.